Vous allez apprendre dans cette vidéo à envoyer des e-mails automatisés à vos clients en cas de panier abandonné. Ce système vous permet de relancer des ventes perdues. Notez qu'un panier est considéré comme abandonné une heure après qu'un client y ait laissé des articles sans les acheter. Pour configurer ces e-mails, rendez-vous tout d'abord sur le tableau de bord de votre site. À gauche, choisissez l'onglet Gestionnaire client. Sélectionnez ensuite Automation. Cliquez sur Récupérer les paniers abandonnés, puis sur Utiliser cette automation. Pour créer votre réponse automatique, Wix Store a été présélectionné pour vous. Vous devez maintenant choisir un déclencheur. Autrement dit, l'action de votre client qui déclenchera l'envoi de l'e-mail automatisé. Le client qui abandonne son panier est le déclencheur que vous devez choisir. Choisissez maintenant une action. Envoyer un e-mail au visiteur a déjà été sélectionné pour vous. Tout client ayant fourni une adresse e-mail recevra donc l'e-mail déclenché. Pour modifier les coordonnées de votre expéditeur, cliquez sur le bouton Ajouter coordonnées. Remplissez votre nom et votre e-mail de réponse, puis cliquez sur Suivant. Vous recevrez un code de confirmation par e-mail à cette adresse. Entrez le code, cliquez sur Confirmer et vos coordonnées de l'expéditeur seront enregistrées. Il est maintenant temps de créer votre e-mail. Cliquez d'abord sur Modifier le modèle, puis Ajouter votre objet ici en haut. Vous pouvez utiliser celui fourni ou écrire le vôtre. Personnalisez ensuite votre e-mail. Cliquez sur le titre pour modifier le texte, la police et le style, puis sur Appliquer. Si vous souhaitez modifier le design de votre modèle, cliquez sur Modifier la mise en page. Choisissez la présentation souhaitée, puis cliquez sur Appliquer. Selon la mise en page que vous choisissez, cette partie de l'e-mail affichera des images et des informations sur ce que les clients ont laissé dans leur panier. Pour personnaliser le bouton, cliquez sur Modifier, puis choisissez Design. Sélectionnez une couleur et cliquez sur Appliquer. Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez Enregistrer et continuer en haut à droite. Maintenant que vous avez personnalisé votre e-mail, vous pouvez en afficher un aperçu. Pour cela, cliquez sur Aperçu et test en bas à droite. Si vous souhaitez recevoir un e-mail avant de l'envoyer à vos clients, cliquez sur Envoyer un e-mail test. Assurez-vous que tout est parfait, puis cliquez sur Retour à la configuration. Choisissez enfin un horaire pour envoyer votre e-mail. Vous pouvez envoyer votre e-mail immédiatement ou définir une heure personnalisée. Décidez à quelle fréquence cet e-mail est envoyé au même client sur votre site. Sélectionnez Oui si vous ne souhaitez envoyer cet e-mail qu'une seule fois par client. Ou Non pour l'envoyer à chaque fois qu'un client abandonne un panier. Dernière étape, cliquez sur Activer ici en haut. Votre automation est maintenant en ligne. Vous voilà prêt à relancer toutes vos ventes perdues grâce à ces e-mails automatisés. Bonne chance !